A l'heure d'internet et de la mondialisation qui efface les frontières, et face aux conflits géopolitiques qui se multiplient, le sentiment d'appartenance d'un peuple à sa terre semble être un sujet d'observation intéressant. Vous sentez-vous attaché au pays dans lequel vous vivez ? Qu'est-ce que le patriotisme pour vous ? Si vous aviez un message à adresser à vos concitoyens pour le bien de votre pays, quel serait-il ? Vous sentez-vous attaché au pays dans lequel vous vivez ? Oui, bien sûr. Moi, je suis né ici, à Marseille. Du coup, je suis attaché à ma ville. Vous aimez mieux Marseille ? Oui, beaucoup. On y est très attaché. J'y suis très attaché. Je ne suis pas du tout attaché à ma terre. Je pense que pour moi, il n'y a pas de frontière dans ce moment-là. Je ne suis pas à la frontière. Comme j'habite dans un autre pays, que ce n'est pas mon pays, je pense que pour moi, le monde est totalement vert. Déjà, je suis beaucoup attachée à ma terre, vu que c'est une île intense. Au niveau de ses paysages, de la diversité, de la culture, c'est assez mélangé. On a de toutes les couleurs, en fin de compte. Et c'est assez beau à voir. Oui, alors après, nous, on vient d'un département où il n'y a pas forcément de langue régionale et où il n'y a pas une appartenance régionale importante comme la Bretagne ou la Corse ou le Pays Basque. Mais c'est vrai que c'est important de transmettre quand même certaines choses à nos enfants pour qu'ils comprennent d'où ils viennent. Bien entendu, c'est indispensable. Je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans ce qui nous entoure, sans cette terre. Pour moi, aujourd'hui, présentement, la terre, elle est sous mes pieds. Donc, c'est à celle-là à laquelle je m'accrocherais et que je défendrais jusqu'à mon dernier souffle si on m'y pousse. Autour de chez moi, jusqu'à il y a trois semaines, j'habitais dans une forêt d'un hectare. Voilà, depuis trois semaines, les trançonneuses sont en route, ils m'ont coupé l'hectare de forêt, il n'y a plus d'ombre, il fait chaud, il y a du vent. On le prend en pleine face, il n'y a plus rien pour l'arrêter. Tous les animaux qui habitaient là, tout a disparu. Voilà. Alors, oui, la terre autour de moi, oui, celle-là, elle est importante tous les jours. J'ai plusieurs pays d'origine et je suis très attaché à mes pays. D'accord. Déjà la France, parce que j'y vis. J'étudie ici et je vais finir près de ma vie ici. J'ai l'Algérie, donc du côté de ma mère. J'y vais tous les ans pour voir la famille, visiter un peu l'Algérie. J'ai l'Italie du côté de mon père, donc oui, ça me rattache. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de files d'actualité sur mes pays d'origine et la France aussi. Ah oui, oui, à mon sol. À votre ville, à votre ville. À ma ville encore plus, mais à ma terre, oui. Ah oui. J'ai grandi ici, j'ai toute ma famille ici, j'ai mes amis ici. Après, c'est pas que je suis contre une autre culture, mais j'aime bien la culture réunionnaise. Après, c'est vrai que je parle en français là, mais je peux aussi causer en créole s'il le faut. Oui, j'aime la réunion, je suis attachée. Alors moi, je suis née en 1977, j'ai 47 ans. Donc à Saint-Paul, je faisais Saint-Paul en vélo. Il y avait moins de voitures, moins de choses. Aujourd'hui, je ne laisse pas mes enfants aller en vélo sans surveillance dans les rues, quoi. Je veux dire, il y a ça, il n'y avait pas la violence comme maintenant. Je suis quelqu'un de constamment inquiète pour mes enfants. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes ont accès à trop d'informations, à beaucoup d'informations, à la violence, à aussi de très bonnes informations, hein. De très bonnes informations, mais il faut savoir faire la part des choses. Monsieur, on est seulement de passage. Aucune terre ne peut prétendre être le bien de qui que ce soit. Moi, ce que je peux vous répondre, on peut seulement s'adapter à la société dans laquelle on vit. Mais par contre, je m'adapte très mal à quelqu'un qui arrive dans un pays où il n'est pas passé par l'immigration classique et qui réclame des choses après. À partir du moment où il y a l'immigration, il doit y avoir ce qu'on appelle vérification. Je suis assez attaché à l'endroit où je vis, ne serait-ce que parce que je considère que je suis assez privilégié. D'habitude, dans un endroit où il n'y a pas de conflit, en tout cas, pas de conflit ouvert et où on peut encore se déplacer librement et mettre des opinions librement. On voit que ce n'est pas la tendance naturelle dans toutes les parties du monde. Donc oui, un attachement assez fort à l'endroit où je vis et même au pays dans lequel je vis. Qu'est-ce que le patriotisme pour vous ? Pour moi, le patriotisme, c'est l'amour de son pays, l'attachement qu'on a pour son pays, les valeurs de son pays, les cultures du pays. Et bien, c'est d'être fière de son pays. J'ai l'impression que ça se transmet, surtout quand il y a des Coupes du Monde ou des championnats d'Europe de foot. Mais c'est important de transmettre, en tout cas, l'histoire de la France à nos enfants. Les gens qui ont pour habitude de mettre un drapeau bleu-blanc-rouge dans leur jardin pour soutenir les Français quand il y a un match ou que ce soit du foot ou n'importe quel autre sport. Il y a pas mal de gens qui associent ça avec le Front National. Oui, c'est associé au politico. Alors qu'on peut très bien juste soutenir nos couleurs. C'est aimer son pays, aimer sa culture, aimer ses valeurs. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, voilà, on a célébré la Saint-Jean, Noël, toutes les traditions de nos grands-parents qui sont passées par mes parents, par moi et maintenant par mes enfants. Oui, vous transmettez à vos enfants. Voilà, le Parti Routime, c'est pas que le drapeau. C'est aussi sa culture. Il y a des valeurs aussi. La France, on est un pays d'accueil. Il y a des valeurs, quoi. Moi, je me sens français. J'ai des racines françaises. J'aime mon pays. Puis ma femme, elle n'est pas française. Elle est cambodgienne. Elle est née en France. Ses parents sont cambodgiens. Ils sont arrivés après le génocide Pol Pot. Ils sont très bien acclimatés à la France. Ils aiment la France. Puis c'est aussi les autres cultures. Le patriotisme, c'est pas que la France. C'est s'ouvrir un peu à tout, quoi. Le patriotisme, pour moi, c'est représenter les Français, enfin, plutôt sa nation, en cas de problème, de guerre ou autre. Et c'est dit à quoi, à votre avis ? À la culture, à la terre, à la quoi ? Je pense, parce que c'est plus la culture et l'environnement dans lequel on grandit. Il n'y a pas à être patriote ou pas patriote. C'est ces gens-là qui dirigent le monde, qui sont des psychopathes. Le seul monde auquel on est confronté, c'est celui autour de chez nous. Et les gens ne peuvent pas imaginer la perversité de ces gens-là. à quel point c'est le plus psychopathe qui gagne. Alors, imaginez ! Alors, qu'est-ce que le patriotisme, pour vous, est-ce d'une valeur importante ? Très importante. Très, très importante. Est-ce que c'est une chose que vous transmettez à vos enfants, aux petits-enfants ? Ah oui. Si on pouvait trouver une autre façon d'instruire les jeunes en évitant la guerre et en leur faisant comprendre que le patriotisme est très important, je préfère... Patriotisme, c'est de payer les impôts dans le pays dans lequel on vit, c'est de faire évoluer le pays dans lequel on vit, c'est de faire vivre son pays. Patriotisme par rapport à quel pays ? Est-ce qu'on parle de l'île de la Réunion ? Est-ce qu'on parle de la France ? Parce que je suis réunionnaise, par rapport à la France et par rapport au gouvernement actuel. Je crois qu'on est à 13 000 kilomètres, monsieur le président. S'il faut se battre pour défendre l'île, si demain, demain, il y a une guerre qui se... Bon, je ne suis pas un homme, ils ne viendront pas me chercher, mais j'irai. Non, pour protéger. Après, quand on est mère, quand on est parent, pour protéger mes enfants d'abord, après, pour protéger l'île. Oui, s'il le faut, oui, s'il n'y a personne. Je ne sais pas, est-ce qu'on va aller se cacher dans les hauts ? Je ne vous dirai pas fervente patriote, mais oui, patriote, oui. Alors, ça se perd de plus en plus, me semble, il me semble. Ça, c'est important de montrer que, je viens de la Réunion, je suis une fille des îles, on va dire ça comme ça, et que je suis fière de porter mon île en haut, en fin de compte. Il faut déjà apprendre à vivre en société pour savoir, est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle le patriotisme. On ne peut pas devenir l'ami de monsieur tout le monde. On ne peut pas devenir le corhabiteur avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut ne pas le connaître, mais apprendre à le connaître avant de faire de lui une fréquentation. Alors, pour vous, justement, est-ce que c'est une valeur importante ou pas du tout ? C'est une valeur très importante. Alors, il faut toujours être extrêmement circonspect sur la façon dont on entend patriotisme. Si le patriotisme, c'est l'attachement au pays dans lequel on vit, oui, je suis patriote. Maintenant, si le patriotisme, c'est un aveuglement qui consiste à soutenir quoi qu'il en coûte, les positions adoptées par un pays, même si elles sont condamnables, non, je ne suis pas patriotique dans ce sens-là. Le patriotisme me semble une valeur, encore qu'il y a de l'avenir, s'il est compris comme quelque chose qui peut éclairer l'action de l'individu, de son positionnement dans la vie face au monde, mais pas comme un aveuglement face à une interprétation du monde qui serait orientée, qui serait systématique et sans nuances. Avez-vous un message à adresser à vos concitoyens pour le bien de votre pays ? D'être peut-être un petit peu moins égoïste, de s'entraider davantage aussi. Je dirais qu'il y a des gens qui se sont battus pour ce pays et qu'il ne faut pas oublier les valeurs du pays dans lequel on vit, le pays qui nous accueille, et voilà. Sortez du système, transférez tout votre argent, achetez de l'or, autant d'or que vous pouvez, sortez tout des banques, faites tout, tout en or, vous enterrez ça dans un coin, vous allez faire une petite balade en forêt, craque, vous mettez un caillou dessus, ni vu ni connu, et vous savez que c'est là et personne d'autre le saura, et vous êtes tranquille. Avec ça, vous pourrez toujours tout négocier. Avec des billets, enfin des billets, avec des numéros sur un disque dur, si tout ne s'écroule pas, de toute façon, ils le voleront. Donc du cash, autant que vous pouvez, voilà, et des métaux précieux, et faites-vous un petit jardin. sortez du système avant qu'il soit trop tard. C'est de croire en nous, de croire en nous, d'avoir l'envie de faire évoluer notre pays, de travailler davantage, et de se sacrifier pour ce pays. Ça serait, pour tous les binationaux ou qui ont plusieurs nationalités ou terres d'origine, c'est de n'oublier aucun de ces pays, et de toujours valoriser tous ces pays, que ce soit la France ou un autre pays étranger. Même s'ils n'y vivent pas, il faudrait aller visiter, s'instruire sur leur pays, l'histoire de leur pays et valoriser leur pays. Eh bien, je leur dirais qu'on a la chance d'être dans un pays libre, pas comme dans certains pays, et il faut respecter notre pays, nos valeurs et la France, tout simplement. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que nous retournons peut-être à nos petites plantations, parce que je pense que l'avenir s'annonce un peu moreuse. Il ne faut pas oublier d'où on sort, où on va aussi, mais il faut essayer de garder ce qu'on a. On peut retrouver un petit peu de ça, voilà, pour être, pour vivre bien et en harmonie, continuer et vivre en harmonie. Voilà. Je leur dirais qu'il faudrait avoir plus confiance et aimer un peu plus leur pays, avoir plus de respect pour la France. Voilà, ça, c'est important.